Direction le ministère des Mines, où Hervé-Patrick Opianga a remis le décret d'exploitation à l'administrateur directeur général de Rominac, un décret qui permettra à la dite société de produire le minerai de fer sur le site de Baniaka au cours des 20 prochaines années. D'après nos reporters, l'opérationnalisation n'interviendra au deuxième trimestre de l'an 2025. Après 12 longues années de longues attentes, la patience de la compagnie minerai Rominac vient de payer en obtenant sur ses âmes le décret présidentiel qui lui permet désormais de produire à Baniaka du minerai de fer pendant 20 ans. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Rominac. Nous avons été invités par M. le ministre des Mines, Hervé-Patrick Opianga, pour recevoir le permis, le décret présidentiel. Nous pouvons désormais regarder vers l'avant. C'est un projet ambitieux et porteur qui profitera au Gabon en générant de l'emploi et des subsides dans les caisses de l'État. Pour cela, Rominac va devoir mettre en place les infrastructures qu'il faut. D'abord, construire la route qui permettra, dans un premier temps, le transport du minerai vers le terminal du Transgabonais, entre le site minier et le terminal ferroviaire. Le démarrage de la production, lui, est prévu dans le courant du deuxième trimestre de 2025, avec une production qui sera au départ de 3 millions de tonnes par an. Rominac prévoit d'employer 500 à 700 personnes en termes d'emplois directs, et environ 500 emplois indirects, voire même 750. L'investissement initial pour la production de 5 millions de tonnes par an est estimé à 250 millions de dollars américains. Hervé-Patrick Opianga a cependant dit attendre la matérialisation de tous les engagements pris par Rominac. Merci.